Elle est où, Margarita ? Eh bien, peut-être que Mademoiselle Camilla est allée la changer. Ya, ya, elle est là, ce qu'elle est là. Oh, c'est pas possible, je vais passer, regarde, par là-bas. Je vous avais prévenu que cette femme allait nous créer des problèmes. Maman, maman, arrête de paniquer. Evaristo, tu peux aller voir dans la cuisine, s'il te plaît. Il faut regarder partout. Moi, je ne peux pas voir. On y va tous, allez. De toute façon, on va tout filer, d'accord ? De minimo, elle n'y est pas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Todos juntos vamos ya a bailar con este compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando florise, estalfa, comienza la danza. Un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Hey, derecha. Un, dos, tres, penea. Un, dos, tres, bam, bam, bam. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, penea. Un, dos, tres, penea. Un, dos, tres, bam, bam. Ça n'arrête pas ! Ça n'arrête pas ! Ça n'arrête pas ! Il n'y a pas moyen, maman ! Quel malheur ! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Mais quelle punition, Fifi ! Pourquoi est-ce qu'on ne s'en va pas d'ici ? Je n'en peux plus ! Mais t'es folle ou quoi ? On ne va pas bouger d'ici ? Personne ne peut nous retrouver ici ! Et en plus, c'est la planque idéale, on peut s'organiser en toute tranquillité ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce qu'elle veut, maman ? Qu'est-ce que j'en sais ? Moi, je n'ai jamais su quoi faire quand un bébé pleure ! Il devrait naître sans corde vocale ! Et qu'elle se développe à 20 ans ! Fifi, mon amour ! Quoi ? Tu réalises ce que ça veut dire, ce bébé ? Oui ! Quoi ? Fortune et liberté garantie ! C'est aussi le plus grave délit que nous ayons commis dans notre vie ! Ah, mon sang, maman ! Perdu pour perdu ! Oui, tu as raison, mon amour ! Qu'est-ce qui est pire que l'enfer d'Oshuaïa ? Ça ! La souillons en plus la représentation humaine de la stupidité ! Mon amour, je crois que peut-être Camilla l'a emmenée promenée et elle a oublié de nous le dire. Excusez-moi, monsieur, mais... En entrant dans le bureau tout à l'heure, j'ai eu l'idée de vérifier le coffre-fort et... L'argent et les bijoux ont disparu. Mais c'est horrible ! Morito ! Ma fille, elle est où ? Morito ! Maman ! Par pitié, fais taire tout de suite cette chose-là ! Je ne pourrais même pas y toucher ! Bonjour ! Salut ! Il me faut vos noms, s'il vous plaît ! J'ai besoin de vos noms, ma femme ne les a pas notés ! Ah, mais oui ! Il me faut nos noms, nos noms, nos noms ! Le mien, c'est Maria Eva Benjali, et voilà ! Et comment ça s'écrit ? Avec un stylo ! Comme ça se prononce ! Et elle, c'est ma fille, Delphine ! Eh, la mami, elle a ? La mami, elle a ? Oui, la mami... Ah, vous voyez ? Elle est en vue ! Échale leine al fuego, candela, Que quiero ser la llama en cogera. Échale leine al fuego, candela, Y dame el cielo de tus carrières. Tia ! Tia ! Bravo, Nico ! Ma petite Flore, ne t'inquiète pas. Les bébés sont avec Greta, et elle va veiller sur eux. C'est bien, non ? Il ne faut pas qu'ils sentent toute l'angoisse que tu as. Tu as envie d'un thé ? Je l'ai senti. J'ai eu un pressentiment, et je l'ai laissé faire, cette nounou de malheur. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais, tout ça n'a aucune importance. Ce que je veux, c'est que tu ailles bien. Toi, elle est bébé. Bon, allez, je vais aller voir les enfants pour qu'ils ne se doutent de rien. Détends-toi un peu, je vais essayer. Bien. Voilà. J'ai parlé à la police, et ils ont lancé des recherches dans toute la vie. Je voulais vous faire mes excuses à toutes les deux, parce que... je ne vous ai pas écouté quand vous m'avez prévenu. Je ne vous ai pas écouté, pardonnez-moi. C'était une grosse erreur. Mon putain. Ta mère m'avait prévenu. Moi aussi, je le savais. Je n'avais pas confiance en Camilla, mais voilà. C'est ma faute si elles ont enlevé notre fille. Non, 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 mon amour, mon amour, non, tu as tort. Écoute, je crois qu'on a une piste. Les bijoux sont bien assurés. Et comme ils sont chers, ils ont une puce électronique qui permet de les suivre. Eh bien, j'en ai parlé à la police, et Varisto est en contact avec la compagnie d'assurance. Je te promets qu'on réussira à la retrouver. Je te jure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo, Fabio ! Fabio, t'es un champion ! C'était super ! Qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'est-ce qu'on attend ? Que ça fasse bip bip notre fille a besoin de nous. Je dois la laisser, je dois être avec elle. On ne peut pas rester les bras croisés. Ce serait fou de sortir pour la chercher, Naf. Ça veut dire quoi ? On va rester ici. Les enfants descendent. Max ! Elles sont super bonnes, ces glaces à l'eau. Finalement, Margarité était dans le jardin. Greta nous a raconté. Oui, oui, effectivement. Tiens bon. Et si on allait faire un tour, patrouiller un peu, sans que personne nous voit ? Moi, j'adore ça. Bonne idée ! Je trouve que, ici, on est plutôt bien, non ? Et en plus, les bébés ne peuvent... On ne peut pas les exposer aux bostics. Non, on ne va aller nulle part. Parce qu'on doit rester à l'intérieur. Cette maison est notre forteresse. On doit rester à l'intérieur. Flore, t'as un problème ? Non, c'est... La dépression post-natale qui se fait encore sentir. Du coup, je suis hypersensible. Je peux pas m'empêcher. Allons dans votre chambre. On va faire un jeu, on va bien s'amuser. Allez, on monte. On va s'amuser en haut. On y va. Bon, alors les résultats. Nous voyons qui va passer l'épreuve suivante. Nico, il vaut mieux que je parte. J'aime pas vraiment être en concurrence avec toi. Moi non plus, mais on est dans le bain. Il faut nager. Danilo, prépare-toi à la prochaine épreuve. Ça ne va pas être de la tarte. Je te le garantis. Bien ! Et c'est pareil pour toi, Nicolas. Bravo ! Vous avez réussi ! Bravo ! Allô ? Oui, oui, c'est moi. Bien, 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 j'arrive. Merci. Ils ont localisé les bijoux. Je dois les rejoindre. Je viens aussi, mon amour. Non, non, on va faire autrement. Reste ici pour veiller sur Federico et Andrés. Oui, et toi, tu vas chercher Margarita. Dis-lui que je l'aime de tout mon cœur et que je l'attends à la maison. Vas-y, vite. Que l'enfant dorme, dorme tout bas. S'il y a le loup, te mangera. Non, je vais voir qui c'est. Caméléon, qu'est-ce qu'il y a ? Quel idiote de m'embarquer avec des débutantes comme vous, abrutis. Erreur, mon chaton. On a commencé notre carrière il y a très longtemps, crois-moi. Ah oui ? Ben, ça se voit pas. C'est pas du tout ce qu'on avait convenu. Je me suis fait griller, espèce de taré. Tu vas me le payer. Pas de ça avec nous. Pourquoi t'appelles ? Mais ferme-la, toi, bon sang. Qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est le voisin. Dites, il y en a assez de ce bébé qui pleure. C'est impossible de dormir. On veut le silence, maintenant. Oui, 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 on va essayer de qu'il se taise. Oui, quel culot il a, celui-là. Qu'est-ce qui lui arrive à cette petite ? Elle a faim, peut-être. Qu'est-ce que j'en sais. C'est le voisin. Poli, ouvrez, ouvrez-nous. Non. Margarita. 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 Je veux un avocat. J'en suis certain. Le téléphone. Le téléphone. Non ! Emmenez-la. Emmenez-la. Ne perdez pas espoir. On va la retrouver. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Flore. Comment elle va ? Dis-moi. Vous l'avez trouvée. Elle va bien. Tu la tiens dans tes bras et tu la sers fort. Non, elle n'est pas là, non. Mais puisque vous avez suivi le bip-bip. C'est ce qu'on est en train de faire. Je t'en prie, mon amour. Dépêche-toi. Je n'aurai bientôt plus de force. J'en peux plus. Non, ne dis pas ça. Nous deux, on est... On est fort. On est plus fort qu'elle. Et on va récupérer notre fille. Je te le promets. Oui, je le sais. Mon amour, on sait où elle est. Alors, sois tranquille. On est sur la bonne voie. Je te jure qu'on va les rattraper. Attention, Margarita ne doit pas souffrir. Qu'on ne touche ni à un cheveu, ni à une couche, ni à rien du tout. Je t'attends, je t'en supplie, dépêche-toi. Ciao, mon amour. Je te rappelle très vite. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est trop dur. Je ne peux pas lui dire la vérité. Je ne peux pas, Margarita. Je ne peux pas. Margarita ! Dodo, l'enfant, do, l'enfant dormira bientôt. Ma fille n'essaie même pas de l'endormir puisqu'elle s'endort et elle se réveille cinq minutes après. Donne-lui un biberon d'un litre. Comme ça, elle se gave et elle nous casse lui les oreilles. Tu vas bien me dire ça, mais quel culot. Elle ne fait rien et elle me donne des ordres. Pourquoi tu ne viens pas ici le faire toi-même, alors ? Chut, n'y compte pas. Après tout, c'est ta nièce, non ? Après tout, c'est ta nièce, non ? Après tout, c'est ta nièce. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Explique-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle veut ? Bon, allez, prends ça. Ça suffit, non ? Elle en a pris beaucoup. Enfin, je crois. Il y en a assez, là. Oh, non. Qu'est-ce qu'elle veut, bon son ? Qu'est-ce qu'elle veut ? La deuxième partie, faire son haut à toi. Non, attends-toi. Jamais de la vie, et ça, encore moins. Est-ce que tu peux être mauvaise ? Il faut que je fasse tout, alors. Tais-toi à toi. Et toi, tu ne fais rien, hein ? Rien de rien. Oui, oui, oui. Oh, tu vas venir avec Tati, Delphine. Elle te prend, et voilà. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce que je sens sur mon épaule, ce truc chaud. C'est de la barbe, ou c'est du vomi ? Eh oui, sûrement qu'elle a fait une régurgitation, mon amour. Non, non. Non, je ne peux pas y croire. Reste ici, toi, bien sage, juste pour un petit moment. Je vais enlever ça. En général, ma fille, après la régurgitation, elle vient le... Oh non, elle ne l'a pas fait, au moins, ça me dégoûte. Tu ne veux pas vérifier, toi ? Non, hors de question. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une couche. En plus, c'est quoi ? Quoi ? Je te rappelle que tout ce coup, c'est une idée à toi. Alors, à toi d'assurer, mon chat. Punaise, tu ne fais vraiment rien de rien. Qui t'as vendu ton diplôme de mère, hein ? Oh, c'est dégueulasse, oh ! C'est du monde, je m'en vais. Je vais m'occuper des choses importantes, d'accord ? Mais où tu vas ? Maman, viens ici. Où est-ce que tu vas ? Où est-ce que je vais ? Oui. Ouvrir un compte dans une banque pour y déposer l'argent. Ça, c'est le plus important. Mais quelle odeur, ça pue ! Quelle horreur, ce mélange d'odeurs ! Maman ? Maman ? Maman ! Maman ! Maman ! Ferme ton clapet, toi, parce que c'est moi qui pleure cette fois. Maman, elle veut toute sa vie. Bien. Ok pour vous ? Pour faire la même chose. Allez-y à fond. Là, on va voir qui en reste là et qui continue la prochaine. Danilo, tu passes le premier. Vas-y, Fabio. Tranquille, tranquille. Tu peux le jouer. Je peux le faire. Oui, je peux. Oui, tu peux. Je peux le faire. Bien à fond. Bonne chance. Pointe, talon, pointe, talon. Pointe, talon, talon, pointe. J'en sais. Allez-y. Cinq, six, sept. Arrêtez. Une seconde. Nico. Oui, tout de suite. Je viens. Qu'est-ce qui leur arrive, tu le sais ? J'en sais rien. Monsieur, on a quelque chose à vous dire. Oui. Nico et moi, on est plutôt des amis. De très bons amis, même. Et on ne veut pas se battre entre nous, de toute façon. Ou vous nous engagez tous les deux, ou on arrête. C'est très facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Pardonne-moi, Flore. Pardonne-moi, pardonne-moi. J'étais pas avec elle. Elle est toujours avec Delphine. Dites, on ne plaisante pas, il y a une épreuve à passer. Pour le moment, on est en train de perdre notre temps, là. Mais vous n'avez pas entendu. On vous a dit qu'on ne voulait surtout pas se battre entre nous. Donc, c'est soit les deux, soit rien. C'est comme ça. Un point, c'est toi. Ok, les gars, c'est chouette, d'accord. Mais le travail, c'est ça. On doit en garder un seul. Ne le prenez pas comme ça. C'est pas ça qui va changer une telle amitié. Mais si vous choisissez de garder les deux, vous ne perdez rien. Au contraire, vous allez gagner en talent. T'as raison. T'as raison, c'est pour ça qu'on est en finale. Parce qu'on est bon, on est super bon, non ? Oui, 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 du talent, vous en avez. Mais il y en a d'autres dans ce cas. Alors, maintenant, à vous de jouer le jeu. Il y en a un qui passe l'épreuve, oui ou non ? Alors, je vais vous le dire encore une fois. Les deux ou... que dalle ! Oui, oui, Nicolas a déjà dit, les deux. Les deux. Les deux. Les deux, c'est ça. Les deux. Les deux. Ok, 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 ok. Ok, il a dit qu'il est bien. C'est vraiment très bien. Il perd les deux. Les gars, merci. Vous avez tout perdu. Je vous dis à la prochaine. Ciao. On est out. On est virés, quoi. Il a choisi rien, mais on a fait ce qu'on jugeait juste. Et c'est bien, ça, non ? Ouais. Les copains d'abord. Oui, avant tout. Les garçons, il se passe un truc grave. Ah, quelle infection, pauvre de moi. Qu'est-ce que tu as bien pu manger, dis, hein ? Oh, t'es comme ta mère. T'arrêtes pas de te coinfler toute la journée. Oh, quelle horreur. On dirait que tu t'es un peu calmée, non ? Oh, c'est très agréable, tu sais. Allez, voilà. Oui, 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 hurle tant que tu veux, hein. Fais comme la souillante. J'aime pas, j'ai l'habitude. J'en ai plus que marre de toi. Alors, qu'est-ce que tu veux encore ? Je t'ai changé, hein ? Ça y est. J'ai balancé ce berceau immonde pendant des heures. J'ai changé tes couches cinquante fois parce que tu n'arrêtes pas de te faire dessus, quoi. Hein ? Qu'est-ce que tu veux, casse-pied ? Qu'est-ce que tu veux ? Ça suffit. Tu vas le dire, hein ? Tu vas le dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu commences à comprendre, à part là. Tout est arrangé. J'ai ouvert un compte et je l'ai mis au nom de Margarita Turano. Non, ça semble pourri, non, Saviallo ? J'en ai marre. J'ai dû la changer encore une fois. Elle s'était fait dessus. Tais-toi. Encore ? Oh, j'y crois pas. Bon, tout ça à cause de l'épicière. Il faut l'éliminer, elle et toute sa descendance. Oui, maman, mais je ne sais plus quoi faire. Je fais quoi ? Aide-moi, Jean-Pupy, qu'est-ce que tu veux à la fin ? Alors explique-nous ce que tu veux au lieu de pleurer tout le temps. Qu'est-ce que je veux, maman ? Mais je n'en sais rien du tout. Je ne connais rien au bébé. Tu as eu deux filles et tu n'y connais rien ? Oui, mais bon, pour s'en occuper, il y a des nounous, mon amour. Je ne comprends pas cette folie des bébés. Il n'y a aucun avantage. Ils te déforment le corps, ils te donnent des vergetures, de la cellulite. Ils font ces choses dégoûtantes. C'est pas possible, Denisa. Tu veux que je te dise, à ce niveau-là, je ne sais pas qui je supporte le moins. Assez. Cette fois, j'en ai marre. Et qu'est-ce que tu vas faire, là ? J'ai laissé les deux petits à Greta. Comme ça, au moins, on les tient loin de cette histoire. Viens, la mon cœur. Tu n'y es pas rien. Viens t'asseoir près de moi. Elle va bien. Pardonne-moi. Non, elle va bien. Je sais que Margarita va bien. J'entends pleurer, Margarita. C'est Margarita. Mouée, insupportable, ta gamine, exactement comme toi. Delphina, Delphina, je t'en supplie, rends-moi ma fille. C'est entre nous deux, elle n'a rien à voir avec ça. Je ferai tout ce que tu demandes, mais ne lui fais pas mal, je t'en supplie. Oui, on va parler de ça, mais d'abord, dis-moi un truc important. Comment je fais pour qu'elle se taisent ? Je n'en peux plus, elle n'arrête pas une seconde. Ma chérie, Margarita. Margarita, mon amour. Laisse-moi lui parler, laisse-moi lui parler. Elle va m'écouter. Laisse-moi faire. Je vais y arriver. Delphina, tu lui as donné à manger, elle a mangé. Oui. Tu l'as lavé, t'as changé ses couches. Oui, oui, je l'ai déjà changé mille fois, Suyon. Alors, c'est parce qu'elle veut peut-être sa maman. Elle pleure parce que je lui manque, s'il te plaira, on l'a moi. Oh, mais qu'elle est sensible. Comment faire pour qu'elle se taisent ? Mets-la près du téléphone. Hein ? Mets le téléphone à côté d'elle et passe-la à moi. Coucou, mon amour. Coucou, Margarita. Bonjour, mon bébé. Maman est pas partie en temps ? Ma petite fleur, on est là. On pense beaucoup à toi. Je vais te chanter une chanson pour que tu t'enviens tranquille. Et que t'embêtes pas, Delphina. Sois sage, ma chérie. Écoute, mon amour. Fais dodo, ma mignonne. Fais dodo, mon petit loup. Fais dodo, prenez de mes yeux. Et mon cœur sera joyeux. Cet enfant joli voudrait bien dormir. Mais le marchand de Sade ne veut pas venir. Donne, tu vais continuer. Passe-la à moi, mon amour. Oh, s'il te plaît, laisse-moi. Bon, alors, ma fille, maintenant qu'elle dort, à toi de jouer, demande-lui l'argent. Ferme-la, tu ne vois pas qu'elle dort pour de bon. Oh là là. Souillon, c'est génial. Comment t'as fait ? T'as réussi à l'endormir. Comment t'as fait ? Je suis sa maman et elle sait que je l'aime de tout mon cœur. C'est ça, l'amour, Delphina. Dis-moi ton truc et laisse tomber ses bêtises. Parce que moi aussi, j'ai eu une mère. Alors, vas-y, dis-le-moi, dis-moi. Arrête, Delphina, je t'en supplie. Tu vas trop loin. Tu ne vois pas qu'elle souffre trop, qu'elle a besoin de sa maman. Tu sais que je ne supporte pas tes trémolos. Alors, change de refrain, s'il te plaît. Ça, c'est bien, ma fille. Rendre-leur dedans, Delphina. Rends-toi, hein. Ferme-la, va. Je t'en prie, Delphina, écoute-moi. Rends-moi, ma fille. Rends-la, moi. Et je ferai tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes. Tu l'auras. Mais ramène-la ici, elle a besoin d'être avec moi. Très bien. Tu vas me donner ce que je veux, je le sais. Tu vas me donner l'argent. Mon argent. Et le mien. N'oublie pas ta maman. Je te la donne, je donne tout l'argent que tu voudras. Oui, tout, tout. Je veux que tu déposes sur mon compte 10 millions. Alors, prends des notes, je ne le répéterai pas. C'est loin, papier. 5, 3, 0, 8, 8, 2, 5, 3, 3, 3, 3, et 9. Oui, ça va. J'ai tout noté, j'ai tout noté. Je vais déposer la somme que tu as demandé. Toi, tu me rendras ma fille. Toi, tu le fais. Et après, on verra. J'ai ta petite fille entre les mains. Souffre, l'épicière. Souffre. Delphina ? Delphina ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous l'ai parlé à ma fille. Qu'est-ce qu'elle veut, mon amour ? Qu'est-ce qu'elle veut ? 10 millions. 10 millions sur un compte. Elle est folle. Dis-moi, comment va Marguerite ? Elle va lui faire du mal. Elle va lui faire du mal. Non, 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 non. Mon amour, sois tranquille. Calme-toi. Je vais faire le transfert d'argent. Je vais faire le transfert et je vais avertir la police de tout ce qui s'est passé ici. Toi, tu essaies... N'épêche pas, mon amour, sinon jamais tu vas y arriver. Je te promets qu'il ne va rien se passer. Je veux ma fille. Tu leur verras. Je te le promets. Mon amour. Tout va s'arranger, tout va s'arranger. Je suis sûre. Anna, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas compris ton appel. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, les enfants. Quoi ? Il s'est passé une chose épouvantable. Mais quoi ? Bon, attendez, attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Camilla est partie. Et ? Qu'est-ce que ça a à voir ? Elle l'a enlevé. Enlevé qui ? Bon sang, dites-moi ce qu'elle a. Là, je ne comptais, c'est l'enlevé, Margarita. Elle a séquelles ? Oui. Hélas. Mais elle est malade. Il faut appeler la police. Et Flore ? Ah, Flore, la pauvre petite, elle doit garder son... Non, nous devons tous garder l'espoir. Les enfants, ils ne peuvent surtout pas s'aider au désespoir. Oui, bien sûr. Je sais que Greta a acheté des crèmes au chocolat en quantité. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Chaque fois qu'on m'arrive, vous faites la tête. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va, on est grands, alors dites-le nous. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a ? Dites-leur, Anna, ils sont grands. Oui, ils ont l'habitude, ils en ont déjà tant vu. Arrêtez vos cachoteries, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai. Ils ont le droit de savoir. Mais cette fois, il va falloir être fort. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il est levé ? Il pleurait beaucoup. Non, non. Il voulait juste profiter des bras de sa grand-mère. Ah oui, ils ont besoin de leur grand-mère. Ils ont besoin de leur mère aussi. Pardonnez-moi. Ça fait longtemps que je ne suis pas restée avec vous deux. Parce que je suis un peu angoissée. Là, il va venir votre papa, avec la petite sœur. Et on sera de nouveau réunis, tous les cinq. Tu veux que je leur donne le biberon, Flore ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Tenez-le bien. Et voilà. Vous allez vous régaler, tous les deux. Allez avec grand-mère et tout ira bien. Oui. Mon amour. Annonce-moi une bonne nouvelle. Quelque chose qui me fasse du bien. Oui. J'en peux plus. Non. J'en peux plus. On a transféré l'argent. Ça y est. La police est en alerte et les attend. Elles vont tomber dans notre piège. Mon amour, nous sommes ensemble. On va faire face ensemble. On ne peut pas échouer. Je te le jure. Fais-moi confiance. Mais petit, devenez ici. Ça a encore la sorcière. Je la hais. Bon, ma fille, occupe-toi de celle-ci parce que tant qu'on n'aura pas l'argent entre les mains, tout notre avenir dépend d'elle, mon trésor. Là, tu as l'adresse de la banque et le numéro de téléphone de la personne qui ira retirer le fric pour nous. Oui. Tu m'écoutes quand je te parle, oui ou non ? Oui, je t'écoute. Je ne fais que ça, je t'écoute. Pourquoi tu ne reviens pas vite me donner un coup de main ? J'y vais, oui, j'y vais. Allez, bouge-toi. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi ? Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Tu t'es encore fait dessus, espèce de cochonne immonde. Je vais te tordre le cou, je me dis qu'il n'y a plus que ça à faire. Tu pleures encore, c'est que tu t'es fait dessus. T'as rien fait, pourquoi tu chiales ? T'es toute propre, pourquoi tu chiales ? L'épicière numéro deux, j'y crois pas. Mais petite fée, je vous en supplie, éclairez Delphina, aidez-la, chassez sa haine. Que l'amour de ma fille accomplisse un miracle pour le bien de tous. Qu'est-ce qui t'arrive, fillette ? Je sais que tu as plein de noms ridicules, elle doit se régaler, ta souillon immonde de mer, non ? Qu'est-ce qu'il y a, maintenant tu t'es endormie ? T'as bien pleuré, t'as fait ce que tu devais faire ? Alors tu t'endors et tu me laisses parler toute seule ? Comment c'est possible de dormir aussi paisiblement ? Coucou, petite fille déguisée en princesse. Je te déteste. Je te déteste, et alors ? Oui, et tu sais pourquoi ? Parce que t'es la fille de la souillon. Voilà pourquoi. La souillon a toujours tout raflé parce que c'est une voleuse. Elle m'a volé toute ma vie. Alors n'essaie pas de m'avoir. Ne me cherche pas, hein ? Moutard puant, dégoûtant et immonde. On va attendre ici. Détends-toi. Mon amour, tu devrais essayer de t'allonger un petit moment, d'accord ? Je t'assure que je te réveille dès que j'ai des nouvelles. Tu as tellement besoin de rappeaux. Oui. Allez, allonge-toi. Non, j'ai confiance, mon amour. J'ai confiance. Je suis sûre que la douceur de notre fille va réchauffer le cœur de Delphina. Elle ne lui fera aucun mal. Mon amour. J'en suis sûre. Notre fille est si mignonne et si gentille qu'elle va la regarder et se dire, je ne peux pas lui faire du mal. Je suis sûre que c'est ça qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne dors pas ? Pourquoi tu chiales ? Tu comprends ça ? Dors, dors. Tu ne veux pas fermer les yeux, fermer la bouche et dormir ? Jamais tu arrêteras de hurler, hein ? Oh, non. Allez, non, non, non. Bon, je te mets là. Je te porte plus scellée ? Plus contre moi ? Je te tapote l'épaule ? Si je te fais ça sur l'épaule, c'est pas bon ? Tu continues à pleurer ? Ah, on dirait que tu te calmes. Ça va comme ça ? Bon, on va faire un truc. Moi, je vais rester comme ça. Je te tapote l'épaule, hein, sans avoir l'air de rien. Et toi, t'arrêtes de crier. Et ne me fais pas ces choses répugnantes que font les bébés, vomir ou je ne sais quoi, d'accord ? Très bien. Je pense qu'on a un pacte. J'ai toujours cru dans les miracles. Et je veux continuer à y croire. Je veux y croire. Moi aussi. Moi aussi. Je ne comprends pas l'affaire. Je te donne des contacts humains, je te fais ces choses immondes de bébé, rien à faire. Et puis la souillante appelle, chante pendant deux secondes. Elle a chanté, c'est ça ? Ah, t'as envie que... Bien. Je peux te chanter une chanson que j'aime, bien sûr. Ça donne ça. Je veux, je veux ton venant. Je veux que tu me le craches à la figure. Non, 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 ça va, ça va, ça va. On va changer. Alors. Dors, ma toute belle. Dors jusqu'au matin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Épicière immonde, tu m'as attendu une embuscade. Cet endroit est rempli de policiers. Ok. Allô ? L'épicière ? Je... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Delphina ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as fait à Margarita ? Dis-moi ! Non, elle est... Elle va bien. Elle va bien, elle est là, dans mes bras. Elle est en plein sommeil. Elle est si jolie. Écoute-moi bien, espèce de tordue, je vais te tuer. Je touche un cheveu de ma fille, je te suive mes propres mains. Delphina ? Delphina, tout va bien ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Dis-moi. C'est que je la vois là, si délicate. Elle dort si bien. Elle paraît si tranquille. Elle est si différente de toi. Et moi, je suis un monstre. C'est un bébé. C'est comme ça, les bébés, Delphina. Rends-la-moi, elle a besoin d'être avec sa maman. Ne me dis pas ça, en plus, parce que... je me sens encore plus mal. Elle est sans défense. Tellement vulnérable, non ? Delphina, en la voyant, je pense que... j'aurais pu avoir un bébé comme elle. Et tu pourras en avoir. Toi aussi, tu pourras tenir ta fille. Non. Je crois pas que j'aurai une fille. Parce que tu m'en as enlevé la possibilité, tu m'as tout volé. Et cette petite fille que je tiens là dans mes bras, ça devrait être la mienne. Mais c'est la mienne. Je le sais. Delphina, regarde-la. Regarde ses yeux, ses petites mains, son visage, c'est mignon. Regarde-la avec les yeux du cœur et tu comprendras. Y'a rien à comprendre, Souillon. C'est la vie. J'aimerais bien être différente. J'aimerais que tout soit différent. Mais c'est pas possible. J'ai fait ce que j'ai fait. Et je suis ce que je suis. Delphina. Non, Delphina, Delphina, Delphina. Elle a coupé, elle a coupé. Elle a raccroché d'un coup, encore une fois. Allons, les enfants. Malgré tout, il faut manger. Vous allez tomber malade. Non. J'ai un nœud ici. C'est l'angoisse, Thomas. Regardez, on vient juste de les changer tous les deux. Il y a... Les enfants, haut les cœurs. Il faut garder l'espoir. Et il y a toujours de l'espoir. Écoutez donc ça. Quand mon mari était jeune, il a été prisonnier de guerre. On l'a menacé de torture enfermé dans un sombre cachot. Et la seule chose qu'il a maintenue en vie fut de penser à toutes les personnes qu'il aimait. C'est ça qui lui a sauvé la vie. Et un jour, alors que ses forces étaient quasi sur le point de l'abandonner, il a vu de la lumière sur le mur. Ce dessin est là un trait lumineux. Il s'est approché et il a perçu un rat tout petit. Vous savez ce qu'il y avait derrière ce petit rat ? Quoi ? Un passage de rien du tout. Sérieux ? Bien sûr, et c'est comme ça qu'il a pu s'échapper, retrouver sa liberté, vivre. Il m'a rencontrée. Ça a été la meilleure chose de sa vie. Vous comprenez ? Il faut croire à l'amour. Nous tous. On doit penser très fort à tout cet amour qu'on porte à Margarita. Tout va s'arranger, j'en suis sûre. Il faut y croire. Mais, grand-mère, le fait... d'y croire, ça sera quelque chose. Oui, mon amour, ça va servir. Je suis sûre que c'est utile. Et même si tu n'y crois pas, ce n'est pas grave. Il faut pouvoir ressentir cet amour. Ça ne peut pas faire de mal. Le trésor. Comme il dorme bien. Parasite ! Mordure ! La banque grouillait de flics, c'était un piège. Mais je te jure que c'est terminé. Mais tu vas parler plus bas. Mais qu'est-ce qui t'arrive à toi ? Ah oui, tu t'es fait avoir par ce bébé. Mais ne t'inquiète pas, mon amour. Parce qu'on va quand même en tirer un max. Bon, allez. Bouge-toi, ramasse tes affaires et on se tire. Mais ils veulent s'attaquer au Santian. Qu'ils essaient un peu pour voir. Ils verront bien de quoi sont capables, les Santian. Qu'est-ce que tu peux me faire ? Quoi ? Ce que je vais faire ? Oui. Ce que je vais faire, je vais attraper ce bébé. Et je vais l'emmener avec moi. Ça, je peux te le jurer. Ce que je vais en faire. Ce que je n'ai pas réussi avec toi. Mais qu'est-ce que tu dis ? Qu'on va s'enfuir et qu'on va l'emmener avec nous, c'est ça ? Oui, ma fille. Oui. Ce que je veux, c'est exactement ça. Je vais m'emparer de ce nourrisson. Et si nous deux, on peut être malfaisantes, celles-là. Ah oui, celles-là. Ce sera un vrai démon. Qu'est-ce que tu dis ? Moi, avec toi, j'ai fait tout mon possible. Je t'ai bien élevé, je t'ai façonné perverse. Mais il y a un truc que j'ai raté. Sinon, on n'en serait pas là. Alors, je vais prendre ma revanche. Ce vermisson sera l'instrument de ma vengeance. Je peux te l'assurer, oui. Silence, silence, ma fille. Quand tu seras grande, le peuple tremblera devant toi, mon amour. Bon, allez, on l'emmène. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'aimerais rester seule. Mais, Flore, je voudrais tant... de... Mon chéri. Viens avec moi. Viens. Viens. Laisse-la. Allô ? Idiot, va. Tu as eu la possibilité de faire ce qu'il fallait, de récupérer ta fille. Mais vous avez fait n'importe quoi. Pourquoi vous avez tout fichu en l'air ? Malala, ne faites pas de folie. Je vous le demande, s'il vous plaît. Rendez-moi, ma fille. C'est trop bête. Vous avez eu la possibilité de récupérer la petite. Mais vous vouliez être les champions de la justice. Et ici, la seule qui peut dire ce qui est juste ou non, c'est moi. J'ai assez attendu. Vous allez voir ce que je suis capable de faire. Malala, non, je vous en prie. Non. Oui, fais une croix sur la petite et passe ton envie de jouer au papa sur les deux autres. Parce que celle-là, je la garde pour moi. Celle-là, jamais plus tu ne la verras. Elle l'emmène. Elle l'emmène. Non. Elle la garde. Allez, partons. Partons. On rassemble nos affaires, on prend tout ce barda et on appelle un taxi. Et on s'en va. Je vais me laver les mains. Il faut qu'on quitte très vite cet endroit. Petite fée du monde entier. Esprit de la terre, du ciel et de l'eau. Ange de tous les cieux qui veillait sur nous. Protégez-la. Je vous en supplie. Protégez-la. Qu'est-ce qui t'arrive en douille ? T'as appelé le taxi, t'attends quoi ? Mais bouge-toi enfin, il faut quitter cette porcerie le plus vite possible. Ben, alors. Delphina, qu'est-ce que tu fabriques ? Il m'arrive que non. Ah, comment ça, mon ma fille ? Tu as bu tout le whisky ou quoi ? Bon sang ! Allez, bouge-toi, on se tire. Je suis plus sobre que jamais. Mais je ne vais nulle part avec toi, maman. J'en ai marre. J'en ai assez. Qu'est-ce que c'est ça ? J'arrête les vrais. Qu'est-ce que tu racontes ? Cette situation ne nous mènera à rien. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as perdu la boule, la souillon, t'as ensorcelé à travers cette petite donne à moi. Non ! Qu'est-ce qui se passe, Delphina ? Il se passe que non. Tu ne toucheras pas à ce bébé. Parce que je m'en vais. Il se passe que je t'abandonne. C'est mon butin de guerre, tu ne l'auras pas, Delphina ! Delphina ! C'est mon butin de guerre, tu ne lui n'auras pas. C'est mon butin de guerre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501